C'est sous l'œil bienveillant de son président d'honneur défunt, Tommy Ungerer, que la 9e soirée de remise des prix de la Fondation Aquatic Show a débuté. Hier soir, 3 représentants de projet faisant rayonner l'Alsace sont montés sur le podium pour se voir remettre un chèque de 10 000 euros. Le projet du club Vosgien, permettre aux randonneurs de télécharger leurs itinéraires sur smartphone. Nous participons en quelque sorte au tourisme en Alsace et dans les Vosgiens, c'est surtout ça. C'est un attrait pour nous, on crée des sentiers, mais c'est surtout pour attirer aussi du monde, des gens qui viennent un peu en dehors du Grand Est, j'allais dire. Avec son concours de chant en alsacien et en plate, Tchteme, France Bleu Alsace a obtenu une distinction. Pour la chaîne de radio, ce prix est le bienvenu. Chaque année, on cherche des mécènes aussi pour que le lauréat ait à sa disposition un produit professionnel qui lui permette de se faire connaître auprès du grand public. Et donc ça, ça nécessite de l'investissement. Vision Strasbourg s'est également vu remettre un prix pour son projet de boîte à idées électronique à destination des Strasbourgeois, une aubaine pour la jeune association. Clairement, aujourd'hui, nous n'en serions pas là avec ce projet qui répond probablement d'autant plus à des défis sociétaux, notamment depuis la crise des Gilets jaunes qu'on traverse depuis le mois de novembre. Donc évidemment, l'aide financière et matérielle est conséquente et importante à l'échelle d'une association. La fondation Aquatic Show valorise de nombreux projets depuis dix ans. Ces distinctions sont des coups de pouce permettant de concrétiser ses idées. Si on prend l'exemple du club Vosgien, c'est vrai qu'on bénéficie tous des promenades balisées dans le massif Vosgien. Je trouvais ça assez normal qu'ils puissent à un moment donné bénéficier de notre reconnaissance. Si on prend le concours de chant en Alsacien, ça me paraît aussi légitime de défendre un concours qui défend la langue alsacienne, d'autant que les chanteurs sont tous au fringard. Et enfin, Vision Strasbourg, qui est une sorte d'application citoyenne qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer, d'émettre un avis sur la façon dont il se sent dans sa ville. C'est suffisamment parlant pour qu'on ait envie de les choisir, de les soutenir. En tout, ce sont 15 projets qui ont été soutenus financièrement par la fondation Aquatic Show cette année.